... En mai 2018, sera lancée de Vandenberg, en Californie, la mission InSight, objectif Mars. C'est la 12e mission du programme américain Discovery, dédiée à l'étude de la planète rouge, avec pour but révéler les mystères de l'intérieur de la 4e planète du système solaire. InSight est en fait une véritable station géophysique fixe, dont l'instrument principal est le sismomètre CIS qui a été conçu et fabriqué en France. Il est le fruit de 15 ans de recherche et développement mis en oeuvre par le CNES. La mission InSight est une mission un petit peu à part dans l'exploration de Mars, dans la mesure où elle s'intéresse surtout à l'intérieur de Mars. Et ça revient à étudier finalement l'histoire de sa formation et de son évolution. On va pouvoir en déduire une information notamment concernant son champ magnétique. Sur Mars, il y avait un champ magnétique, on en est à peu près sûr aujourd'hui, parce qu'on voit des traces au sol, à certains endroits, de ce qu'on appelle un champ magnétique crustal, c'est-à-dire une roche qui est restée magnétisée aujourd'hui en surface, qui prouve que globalement il y avait un champ magnétique. Donc on pense que ce champ magnétique s'est éteint, il s'est arrêté, parce que les phénomènes de convection à l'intérieur du manteau et de noyau se sont figés, parce que l'intérieur de Mars s'est refroidi, et à ce moment-là, si vous n'avez plus ces mouvements de convection, tout s'arrête et le champ magnétique s'éteint. Et le champ magnétique s'éteignant, le vent solaire pulvérise petit à petit l'atmosphère de Mars, qui s'échappe, et l'effet de serre s'amenuise, et la planète devient un désert glacé. Et c'est ça l'histoire de la planète Mars, et tout ça s'est passé probablement il y a 3,5 milliards d'années. Imaginez que vous avez une belle Ferrari, vous vous demandez pourquoi elle ne marche plus, la première chose que vous allez faire, vous allez ouvrir le capot, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire avec Mars. On va essayer d'ouvrir le capot et de voir pourquoi le moteur s'est arrêté de fonctionner il y a 4 milliards d'années. En regardant la surface de Mars, on voit ces volcans ici, ce grand plateau-là, ce grand système qui s'appelle Valles Marineris, et donc on voit qu'il y a eu du volcanisme, il y a eu des failles, on sait qu'il y a eu des rivières, on a détecté un champ magnétique, et tout ça, en fait, avec certitude, ce sont des systèmes géophysiques, des systèmes géologiques qui fonctionnaient il y a 4 milliards d'années. Puis après, à un certain moment, ça s'est arrêté de fonctionner. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que Mars, qui était habitable, est aujourd'hui devenu un désert froid, et c'est vrai qu'il est aride ? On a travaillé en recherche et développement pour améliorer les performances de sismomètres pendant de très nombreuses années, et donc, comme nous avions un sismomètre qui était très avancé en termes d'études, et même d'études détaillées, le responsable scientifique de cette mission est allé chercher le PI Philippe Lognonnet de ce sismomètre en lui proposant de le mettre sur la mission InSight. Et c'est comme ça que le sismomètre français se retrouve sur une mission américaine. La France travaillait déjà depuis 20 ans au développement d'un sismomètre capable de résister aux conditions très contraignantes qui existent sur Mars. Refaire tout ce travail aux États-Unis n'avait aucun sens. Un bon instrument français existait. Je travaillais avec Philippe Lognonnet et l'équipe française depuis de nombreuses années dans le cadre d'autres missions. Notre collaboration allait donc de soi. D'un marathon, parce que depuis 1993 jusqu'à 2011, on essayait d'avancer sur l'instrument, mais on n'avait jamais la mission qui aboutissait au lancement. Donc c'était plutôt une sorte de marathon. On est passé à un sprint. Tout d'un coup, en 2011, une mission américaine a retenu cet instrument comme instrument principal. Et c'est là que l'histoire InSight a démarré, j'allais dire comme une fusée. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le premier défi technologique, ça a été comment on installe cet instrument sur l'atterrisseur InSight. Parce que l'atterrisseur InSight que le JPL avait proposé à la NASA était une récupération, entre guillemets, de l'atterrisseur Phoenix, qui était une mission martienne déjà faite en 2008, qui s'était posée en 2008 sur le pôle martien. Donc on avait un astronef qui était, un atterrisseur qui était ce qu'il était, avec un industriel, Lockheed Martin, qui avait déjà développé ça. Et il fallait rentrer dans ce contexte-là. Donc il a fallu qu'on fasse adapter notre boîte électronique, par exemple, dans un volume qui était complètement improbable. Jamais une boîte électronique définie avec toutes les libertés n'aurait eu cette forme-là. Il a fallu qu'on assemble les cartes les unes sur les autres, avec toutes les contraintes au lancement que ça peut induire. Il a fallu qu'on s'adapte. Ça, ça a été la première contrainte énorme. Tous les partenaires du CNES ont relevé ce défi, que ce soit les membres du consortium européen, les laboratoires de recherche sous l'égide du CNRS, et bien sûr l'industriel français Soderne, en charge des sismomètres élémentaires qui sont au cœur de l'instrument CIS. Un sismomètre sur Mars, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un sismomètre sur Terre quelque chose qui est très sensible, un instrument très sensible pour mesurer des tout petites vibrations du sol, des petits déplacements qui vont être de l'ordre de quelques dizaines de fois la taille d'un atome, mais en même temps, envoyer un instrument aussi sensible dans un endroit très difficile comme Mars, On va avoir presque plus de 60 degrés de variation de température par jour, on va avoir du vent, on va avoir des vibrations, et donc l'enjeu, c'est de protéger cet instrument de toutes ces perturbations de l'atmosphère. Pour le protéger sur le sol de Mars, on va y mettre un grand couvercle par-dessus. On dépose le sismomètre seul, donc là il a froid, il faut quand même le voir, et très vite on va venir chercher le bouclier qui lui est à un autre endroit de l'atterrisseur, pour venir le protéger le sismomètre et le déposer très vite. Mais attention, ce bouclier ne doit pas toucher le sismomètre, parce que le bouclier ensuite, il va bouger avec le vent martien, il y a du vent sur Mars, il va bouger, s'il touche le sismomètre à l'intérieur, à chaque fois qu'il bouge, il va faire bouger le sismomètre, et nous on va croire qu'il y a un séisme, vous voyez ? Donc il faut qu'il soit totalement découplé mécaniquement. Quand le bras va poser le bouclier, ça doit être extrêmement précis, car c'est en millimètres que l'écart entre le sismomètre et le bouclier à l'intérieur se mesure. En étant leader sur ce sismomètre, le CNES a évidemment voulu également prendre les commandes pour les opérations de ce sismomètre. Et c'est ce qu'on appelle le SISMOC, c'est-à-dire que c'est dans notre centre du CNES à Toulouse où nous avons un centre d'opération sur l'instrument lui-même. Les Américains s'occupent de la mission en général, nous on s'occupe de l'instrument. La partie la plus délicate va être le tout début de la mission, les trois premiers mois. Nous nous préparons à l'atterrissage, aux opérations, qui sont quand même des phases extrêmement délicates. Il s'agit de poser un sismomètre au mois de décembre qui va fonctionner. Et donc nous avons des entraînements actuellement comme des pilotes. On fait des simulations en vraie grandeur. On va au JPL pour cela. On en fait aussi au CNES. Et on va s'entraîner à voici un atterrissage. On va le simuler avec des erreurs, avec des anomalies. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Quel est le rôle de chacun ? Comment c'est cadencé ? Nous avons développé en parallèle du modèle SIS de vol un deuxième modèle qui est un modèle de rechange. Il est totalement identique au modèle officiel. Ce deuxième modèle va être mis au JPL car ils ont là-bas une reproduction complète de l'atterrisseur à l'échelle 1. Donc ça va être un modèle qu'on appelle de référence pendant toute la mission. Mais nous avons aussi un troisième modèle. Celui-là va rester au CNES. Les trois modèles vont vivre pendant toute la mission. Chacun a son rôle pour aider celui qui est sur Mars à affronter les difficultés qui ne seront certainement les siennes pendant la mission. Pour un sismologue, c'est maintenant que le travail va commencer. C'est vraiment à partir du moment où la mission va être déployée, que le travail des scientifiques, le travail des étudiants en thèse, le travail des post-docs va commencer. Et tous les jours, nous aurons des nouvelles données qui vont arriver, des données qu'il faudra traiter. Et donc l'objectif va être de détecter les mouvements du sol générés par des séismes ou des impacts de météorites. Et à partir de ces ondes, on va pouvoir déterminer l'endroit où elles se sont propagées, les endroits où elles se sont réfléchies et voir vraiment l'intérieur de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...